Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de reproduire les photos Instagram de ma soeur Moïka, mais version grossesse. Ça fait vraiment, vraiment un bon bout de temps que j'ai le goût de faire cette vidéo-là, bien avant que j'étais enceinte et tout, parce qu'on se fait continuellement dire qu'on se ressemble énormément, on dirait des jumelles et tout. Puis je m'étais dit que j'allais faire une vidéo où est-ce que je reproduirais ces photos Instagram. Finalement, j'avais pris le temps de le faire et là, juste avant que j'accouche, je me suis dit, c'est le moment, il faut que je le fasse. Je vais reproduire quelques-unes de ces photos Instagram puis rajouter le challenge du fait de choisir celle où est-ce qu'elle était enceinte. Donc vous le savez déjà, ma soeur a déjà accouché, moi je suis encore enceinte, donc je vais aller sur son feed Instagram pour aller choisir quelques photos, trois ou quatre photos quand elle était enceinte et je vais reproduire ces photos-là avec mon belly. Donc le challenge est lancé, j'ai vraiment vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Vous serez les juges et je veux savoir bien sûr dans les commentaires si vous trouvez que j'ai relevé le défi ou pas. Donc moi ça n'est pas du tout au courant de la vidéo, mais je suis vraiment sûre qu'elle va adorer, j'ai trop trop hâte qu'elle la voie. Donc il y a quelques critères importants aussi que je me suis mis, quelques barèmes pour me mettre du challenge. Donc tout d'abord je vais essayer de recopier la coiffure le plus que possible. Donc c'est pour ça que vous voyez mes cheveux un peu grichoux comme ça sur le moment, je vous dis, ça a été quelque chose. On va laisser faire le make-up, hein, parce que vous savez que ma soeur est quand même très bonne en maquillage, elle se maquille super bien et moi je suis nulle. Donc j'ai décidé de me faire un everyday look vraiment naturel de make-up que je fais toujours quand je vous fais mes vidéos et c'est ce que je vais garder sur chacune des photos. Donc ne jugez pas le maquillage parce qu'on n'en prendra pas en considération. Le outfit c'est sûr, donc le plus que possible reproduire les outfits qu'elle porte sur la photo et bien sûr la position, donc avoir le plus que possible la position qu'elle a sur la photo. Donc j'ai choisi des photos où est-ce qu'on la voit vraiment en plein pied au complet, des photos où est-ce qu'on voit un petit peu plus le profil, des photos headshot un petit peu plus. Donc voilà, fait qu'on se lance, j'espère que vous allez apprécier le tout et c'est parti! Alors c'est parti, donc j'ai commencé le tout par bien sûr feuilleter le feed Instagram de ma soeur. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Donc scroll, 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 essayez de retrouver des photos quand elle était enceinte et que je me suis arrêtée sur les trois choix suivants. Si on commence avec la photo numéro 1, donc c'est celle-ci, une photo plein pied. Donc on va commencer avec le choix du outfit. Donc sur la photo, elle porte un kit de sport gris. J'en ai un similaire mais il n'est pas gris, donc je vais faire la photo avec mon kit de sport similaire noir. Ensuite, au niveau des cheveux, c'est définitivement la photo qui a eu la coiffure la plus compliquée à faire parce qu'elle a un style de cheveux vraiment naturel, style nappy, ébouriffé. Mais j'ai été chanceuse quand même parce que la veille, je m'étais lavé les cheveux, je m'étais faite un bain d'huile dans les cheveux et je m'étais faite plusieurs tresses que j'avais défaites le matin. Donc mes cheveux avaient déjà un style un petit peu plus crépu qu'à l'habitude. Également, ma soeur est une pro du Control Edge et moi, je ne le suis pas du tout. Malgré que j'ai le produit à la maison, je ne m'en sers pas du tout. Donc j'ai essayé de faire un peu pareil sur le côté droit avec le Edge Control. Je n'avais même pas la brosse adéquate pour faire le tout, mais bon. Également, j'ai remarqué sur la photo que ma soeur avait des faux ongles d'un rose pétant. Ça l'a donné que j'avais un vernis avec le même rose à peu près. Donc je vous ai dit, on y va dans le détail, on y va dans le challenge. Donc je me suis faite une petite manucure vraiment vite fait et j'ai remarqué également qu'elle avait une bague au doigt que j'ai rajoutée. Donc une fois habillée, ça donne ceci et également, elle porte une paire de sapate. Donc j'ai essayé de trouver à peu près la même chose. Maintenant, l'heure de vérité, l'heure de la photo. Je ne suis pas bonne en selfie, je ne suis vraiment pas bonne en photo, face miroir. Donc j'ai eu tellement de difficultés, mais j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à rire de moi-même. Donc c'est cela pour la photo numéro 1. Honnêtement, je suis quand même satisfaite du résultat. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est parti pour la photo numéro 2. Alors j'espère que vous êtes bien mariés avec la numéro 1 parce que, hi, voici la numéro 2. Alors le outfit était beaucoup plus facile pour celui-là. C'est une photo qui n'était pas plein pied, donc elle porte un hoodie gris, le vêtement le plus confortable au monde. Ensuite, l'autre challenge, encore une fois, les cheveux. Je ne me connais pas très bien en termes de cheveux, mais ça a l'air d'être un style body, pas body wave, mais wet and wear-y. Mais bon, ce que j'ai décidé de faire, c'est de garder vraiment le style crépu que j'avais et de lousser mes cheveux, tout simplement. Ensuite, la position, donc elle est assise sur quelque chose. C'est tellement compliqué de reproduire le visage. C'est vraiment la face que je n'étais pas capable de faire. Et à force de regarder les détails de la photo, je me suis rendu compte que mes jambes n'étaient peut-être pas passées de la même façon. Donc je me suis placée d'une façon qui me faisait hyper mal au vent. Mais bon, voilà le résultat. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous voilà maintenant rendus à la troisième et dernière photo. Donc au niveau du outfit, j'avais exactement le même 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 outfit, soit un legging de maternité gris que je suis retournée chercher dans mon sac pour la maternité. Et une simple camisole blanche, donc ça a été facile à ce niveau-là. Et à cette étape-ci, je peux vous dire que j'étais vraiment écoeurée de me jouer dans les cheveux. Donc je trouve que c'est la photo où j'ai le plus négligé la coiffure. Donc je me suis plus concentrée sur le positionnement des cheveux sur la photo. Et voilà ce que j'ai eu le plus de difficultés encore une fois. C'est le positionnement face miroir. Voilà le résultat. Donc c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Dites-moi dans les commentaires si c'est la photo 1, 2 ou la 3 qui remporte le challenge. Si vous n'êtes pas abonné à mes réseaux sociaux, n'oubliez pas de le faire. Les liens sont en barre d'informations et affichés à l'écran. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501